Bonjour, ici Alex Wagner de Morningkiss et aujourd'hui j'accueille un invité un peu spécialisé puisqu'on va parler de séduire en étant gamer avec Lilian qui a 29 ans, c'est sur Morningkiss. Alors, séduire en étant gamer, bienvenue avec nous Lilian. Merci beaucoup de ton invitation et de ton accueil Alex. J'ai voulu discuter avec toi parce que toi tu es gamer et d'ailleurs tu as une chaîne de gaming qui est très développée, plus de 34 000 abonnés aujourd'hui. Elle s'appelle comment cette chaîne ? Raze, tout court. Raze. De toute façon pour l'orthographe il n'y a pas besoin de le dire, c'est dans la description. Et comme pas mal d'abonnés à la chaîne YouTube Morningkiss, parce qu'il y en a d'autres des gamers, toi tu es gamer et c'est pour ça que je voulais parler de la notion de séduire en étant gamer. Ta chaîne, elle est spécialisée, ta première chaîne a été spécialisée sur Clash of Clans, le jeu pour tablette et smartphone. Et tu t'es diversifié aujourd'hui dans d'autres types de jeux, de type survie, FPS. Et alors tu es vraiment à fond dedans parce que tu m'as raconté avant de venir aujourd'hui que tu étais assez, voire tu es aujourd'hui encore un petit peu addict au jeu, si bien que tu en es venu à arrêter tes études pour te lancer là-dedans. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que certaines personnes, à la notion de gaming, de gamer, s'imaginent potentiellement un isolement social. Toi, pas du tout. D'après notre discussion qu'on a eue juste avant que tu viennes, les jeux vidéo ça peut rapprocher, ça peut proposer des opportunités de carrière, des opportunités de rencontres. Donc on peut allier vie sociale et vie de gamer, voire de YouTuber, n'est-ce pas ? Absolument, oui. Et justement, je fais le parallèle avec ce que tu dis par rapport à la différence, en fait, je pense, entre une addiction et une passion. C'est que justement l'addiction, ça peut créer, comme tu dis, un isolement. Alors que, et puis l'addiction, c'est, comment dire, la barrière qui t'empêche de te détacher pour faire autre chose, par exemple. Alors que la passion, c'est, tu fais passer toutes tes priorités avant et tout ton temps libre, tu vas le consacrer à ta passion, tu vois. Alors que, voilà, l'addiction, c'est, tu vas tout esquiver pour faire le jeu. Et je, donc avant, oui, c'est vrai que j'étais... Quoi, alors lequel entre les deux ? Tu veux dire qu'il y en a un qui est plus positif que l'autre ? Entre passion et addiction ? Être passionné, être passionné et être addict. Être addict, ça peut créer un isolement parce que je suis passé par les deux phases. Aujourd'hui, je suis passionné de jeux vidéo, mais je ne suis pas du tout addict. Par exemple, avant, à l'époque où j'étais addict de jeux vidéo, partir en vacances, par exemple, une semaine, deux semaines, j'avais la veine, comme on dit. C'était dur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je m'en suis sorti, en plus. Et alors qu'aujourd'hui, je vais en vacances régulièrement et ça ne me manque pas du tout. Voilà, au contraire, même, ça me... Dis-moi la vérité, je suis curieux, parce que tu avais à peu près une heure de retard pour ce rendez-vous aujourd'hui. C'était parce que tu ne pouvais pas te détacher de ton jeu, non ? Non, pas du tout. Franchement, la vérité, c'est parce que j'avais deux, trois corvées. Tu sais, je viens d'emménager. Je viens d'emménager, j'avais deux, trois corvées à faire. Et voilà, j'ai mal géré le temps, mais je n'étais même pas du tout... Bon, donc mine de rien, tu arrives à faire tes corvées, quand même. Voilà, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, le gaming est une passion, ce n'est pas un isolement. Avant, c'était une échappatoire et oui, j'ai arrêté parce que le jour, pour tout te dire, le jour où je devais passer mon bac, finalement, je n'y suis même pas allé. J'étais en train de jouer à un jeu, je pense que tu connais peut-être World of Warcraft. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà, j'étais en train de jouer à ça, le jour du bac, tu vois. Ah, en effet. Voilà, ouais. Wow. Ok. Longtemps, j'ai 17, 18 ans. Voilà, là, j'en ai 29. Ce n'est pas forcément, j'imagine, ce que tu recommanderais aux autres. Non, pas du tout. Pas du tout. Justement, s'il y a des jeunes qui nous regardent, voilà. Oui, il y en a, ouais. Il n'y a aucun intérêt à vous isoler dans un jeu vidéo. Et voilà, et ce n'est pas ça qu'on cherche. La vie de gamer, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas un isolement et ce n'est pas du tout comme avant. Et voilà, pour en parler aujourd'hui, pourquoi je pense que le gaming peut créer des opportunités de rencontres, de professionnels, c'est qu'il y a tout un écosystème social, si je puis dire, autour du gaming aujourd'hui. C'est que, par exemple, je vais prendre beaucoup d'exemples par rapport à League of Legends. Tu connais ou pas ? League of Legends, deux noms seulement. Voilà, c'est normal que tu ne connais même que deux noms, parce que c'est le jeu le plus médiatisé. Et par exemple, c'est un jeu, ce qu'on appelle e-sport. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'entraînent toute la journée. Tu as connu ça, toi aussi, par rapport à… Oui, j'en dirai un peu plus dans deux minutes, quand tu auras fini ton anecdote. Vas-y, donc, c'est un jeu, c'est des joueurs qui s'entraînent toute la journée. Ils sont payés pour s'entraîner toute la journée pour remporter des compétitions. Donc, ça se joue à 5 contre 5. Donc, déjà, il y a un esprit d'équipe, tu vois. Parce que tu ne peux pas remporter… Tu as besoin de 5 joueurs pour remporter la victoire. Et la dernière Coupe du Monde, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, c'était un cash prize. Donc, la récompense, c'était quand même 4 millions de dollars. Donc, t'imagines un peu le business qu'il y a derrière. Le e-sport, c'est en train d'exploser. Il y a moyen de gagner très bien sa vie. Qu'on soit athlète, qu'on soit coach, qu'on soit aussi… On a besoin de designers aussi. On a besoin de managers. Paris Saint-Germain a sa propre équipe de League of Legends aujourd'hui. Je ne savais pas. Le capitaine, c'est Yellow Star. Donc, un ancien joueur d'une autre équipe. Et voilà, ben, voici. Tu vois, donc, la dernière fois, à la Paris Games Week, j'y suis allé. Il y a Bing Sport qui est venu interviewer des joueurs de Clash Royale qui est en train de se esportiser aussi. Donc, au niveau professionnel, on peut gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo. Du moment, bien sûr, c'est comme tous les sports, entre guillemets. Du moment, qu'on est bon et qu'on s'entraîne dur. Alors, ce n'était pas du tout le cas à mon époque. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne ne le savent peut-être pas. Mais moi, je suis un ancien gamer. J'ai 43 ans aujourd'hui. Quand j'étais en école d'ingénieur, alors j'avais quoi, 20, 22 ans à peu près. Eh ben, en l'an 2000, j'étais champion de France d'un jeu que vous ne connaissez certainement pas qui s'appelle Grand Prix Legends. C'est une simulation de Formule 1 qui recréait la saison de 1967 en Formule 1. Et alors, à l'époque, c'était en l'an 2000 que j'étais champion de France. Le terme cash prize n'existait pas. Tu sais ce que j'ai gagné ? J'ai mis littéralement des milliers d'heures là-dedans en m'entraînant comme une sorte d'athlète de haut niveau. On faisait déjà des compétitions en réseau en l'an 2000, c'était le début. Eh ben, j'ai gagné une image 3D d'une coupe. Ah ben d'accord. Tu vois ? C'est clair que ça a bien changé. C'était un peu la loose. Tout le temps investi et tout aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ouais, ben aujourd'hui, c'est... Mais j'arrivais à concilier les deux parce que je m'intéressais déjà à la séduction. Bon, je ne savais rien faire à l'époque, j'étais en galère. Mais j'essayais au moins, je faisais mes premières tentatives. Donc je sortais en boîte de nuit avec mes potes d'école d'ingénieur. Et en rentrant de boîte de nuit, j'étais en réseau avec les Australiens à 5h du mat' en train de faire des courses. Je ne sais pas, je ne me souviens plus des détails, mais je devais dormir en cours au fond de l'amphi, tu vois. Sans école d'ingénieur en plus. Ouais. C'est clair. Alors comment tu fais pour concilier vie sociale et vie de gaming ? Quel serait ton conseil ? Alors, justement, je voulais en parler. Déjà, il faut savoir que tu sois gamer, en fait, finalement, ou un sportif de haut niveau ou autre. Il y a toujours ce problème de vie sociale, voilà, allier vie sociale avec ta passion. Et souvent, bon, quand on parle du gaming, on a l'impression que c'est encore pire et tout. Mais pas du tout. Moi, je connais des personnes qui font, je ne sais pas, 10, 15 heures de sport par semaine. À côté de ça, ils ont une vie très chargée. Pourtant, ce n'est pas des gamers. Et ils ont du mal à avoir une vie sociale. Pourtant, ce n'est pas des gamers. Il y a des personnes qui passent beaucoup de temps dans leur travail. Il y a une particularité, il me semble, par rapport au gaming. C'est la perception sociale que les gens peuvent avoir. Ou du moins, ce qu'on imagine. Ce qu'on imagine être leur perception. Parce qu'on imagine. Gamer, c'est le geek, voilà, devant son ordinateur. Dans la caricature. C'est tout, devant lui, le clavier dégueulasse et tout. Ce n'est pas du tout ça. C'est pour ça que j'ai dit ce que les gens imaginent. Parce que la vérité, elle est peut-être ailleurs. Mais ce n'est tellement pas ça, en fait. Après, il y a plusieurs types de gamers. Mais si les nanas pensent que c'est ça, c'est un problème, non ? C'est réellement un problème. C'est réellement un problème. Mais le gamer, ce n'est pas ça. Le gamer, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes aussi. C'est quelqu'un qui a un esprit d'équipe. Qui peut avoir aussi des projets. Je te donne un exemple. Par exemple, pour World of Warcraft, je te parlais de ça tout à l'heure. Il y a des objectifs dans World of Warcraft qui ne peuvent pas être atteints avant beaucoup de temps passé sur le jeu. Beaucoup de mois. Il y a une réelle compétition. Et donc, il y a un investissement. Et ça, tu peux le transvaser dans la vraie vie. Et c'est une qualité, au final, tu vois, d'être déterminé comme ça pour arriver à un objectif. Oui, c'est quand même paradoxal parce qu'on imagine, les gens qui ne s'y connaissent pas, les nanas, qui ne connaissent pas le gaming, vont imaginer que le mec, il est associable, détaché. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Parce que ces jeux se font le plus souvent en équipe, en réseau. Donc, un gamer, c'est quelqu'un de profondément sociable, finalement. Il est amené à rencontrer d'autres personnes, à discuter. Moi, par exemple, après, c'est mon métier qui veut aussi. Mais je parle avec énormément de personnes sur le net. On est amené aussi à se rencontrer. Il y a des rencontres aussi. Il y a des filles, un petit peu, qui jouent aussi aux jeux vidéo. Ah, il y en a quand même. Pas assez ? Il y en a. Et puis, contrairement à ça aussi à une idée reçue, elles ne sont pas moches. Par exemple, je te prends, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais... Voilà, par exemple, la France, la dernière... Il y a eu la Bliss Cup de Overwatch. Je ne sais pas si tu connais Overwatch. C'est un FPS qui vient de sortir un peu comme Counter-Strike. Bon, là, je vais me faire insulter, mais non, ça n'a rien à voir. Mais bon, bref, c'est... Ouais, c'est clair, les mecs, ils vont se déchaîner, là. Ah ouais, non, là. Les puristes, là, ils vont se déchaîner, c'est clair. Et il y a une joueuse dans l'équipe de France et elle n'est pas moche du tout. Et il y a d'autres filles aussi qui streament. Moi, je prends mon exemple sur Clash Royale. Est-ce que cette nana, elle se fait draguer ou est-ce que les mecs, ils n'osent pas trop parce qu'ils sont impressionnés et intimidés ? Dans quel contexte ? Dans son équipe ? Ouais, soit dans son équipe. Je ne sais pas comment il est structuré, ce jeu, soit dans des équipes adverses. Déjà, tu ne peux pas savoir à quoi ils ressemblent, même quand tu joues avec elles. Ah, alors ouais, il n'y a jamais de gros groupements où on met les machines en réseau pour se voir en vrai et en même temps. C'est quand tu fais des compétitions, tu as des rencontres et tout. Après, dans l'équipe, je ne sais pas, sûrement qu'elle doit se faire draguer. Elle n'est pas moche. Dans le gaming, tu sais, il y a très peu de filles. Donc, généralement, quand il y en a une, c'est un peu la cible. C'est la target. Mais même, je connais des couples qui se sont formés sur des jeux vidéo. Ah, ben comme quoi ? Ensemble et tout. Ben oui. Par exemple, si elle regarde cette vidéo, on ne sait jamais. Ça, Bruna et Cyril, ça fait des années, ils se sont rencontrés sur World of Warcraft, tu vois, par exemple. Mais après, en fait, si tu veux, comment dire, le jeu vidéo, ça ne reste qu'un support, en fait, au final. C'est comme tu vas dans un bar et tout. Ça ne reste qu'un support. Après, c'est... C'est clair, tu as raison. Je veux dire, on ne va pas dans un bar pour boire ce qu'on a dans son verre. Ce qu'on a dans son verre, c'est un prétexte pour sortir avec des gens et ou en rencontrer d'autres. C'est ça, c'est ça. Après, c'est ce que tu en fais toi, au final. Tu joues à un jeu vidéo, il y a des filles. Après, c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire de ce support et tout. Et ce qu'il faut, c'est essayer de détacher, en fait, la personne et toi-même du support et essayer d'isoler et de lui parler comme ça, même si c'est dans le gaming. Après, il y a même des bars, je voulais en parler, il y a même des bars spécialisés. Par exemple, le Meldone, c'est un bar qui est à Paris, je ne sais plus. Il y en a plusieurs, en fait, dans le monde. Alors là, si tu es un gamer et que tu habites près de Paris, tu vas là-bas. Et pareil, c'est un grand bar, il y a des PC en réseau et il y a énormément de filles. Énormément. Le Meltdown, c'est ça ? Le Meltdown, le L-T-Down-D-O-W. Oui, je le mettrai dans la description. Je suis allé deux fois et il y a de quoi... Ah ouais, cool. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que les filles là-bas, elles te parlent ouvertement. C'est elles-mêmes qui viennent te parler des fois, etc. Parce que déjà, d'une, elles se sentent peut-être un petit peu en sécurité, étant donné que tout le monde est là pour la même raison. Le gaming. Ça rapproche. Une passion partagée, ça rapproche. Alors que, par exemple, si tu vas dans un bar classique, tu n'es pas sûr d'avoir le même statut que les autres personnes. Et souvent, ça te freine, quoi. Tu te dis, ouais. Et puis, dans ce bar, le Meltdown, j'imagine que les sujets de conversation, c'est tout fait. Et ouais, et le plus gros problème de la majorité des mecs que j'aide, que j'accompagne sur le terrain, c'est quoi dire ? Donc, effectivement, là, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est sûr. Après, bon, il y a toujours cette fameuse phrase d'accroche, voilà. Parce que bon, c'est sûr que... Ouais, mais ce sera plus facile d'en trouver une dans un bar contextualisé comme celui-là, plutôt qu'un bar où il n'y a pas de points communs. Ouais, c'est clair. Exactement. Et même toi, t'as... Enfin, moi, je ne suis pas trop fan d'aller aborder, etc. Ça m'est déjà arrivé. Je n'ai pas trop été mal reçu. Le peu de fois où c'est arrivé, où j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains, tu vois. Ouais, c'est bien, bravo. Merci. Ce n'est pas le cas de tous les mecs. Ce n'est pas arrivé beaucoup de fois, je te le dis. Franchement, il y en a même une, je pouvais la suivre sur 2-3 kilomètres avant d'aller lui parler. Ah merde, ok. Non, je ne l'ai pas fait, mais si j'attendais, j'aurais pu encore, tu vois. Mais... Et justement, quand tu étais amené à parler à des nanas, à les draguer en clair, à les aborder, et que venait le sujet de, tiens, Lilian, tu t'intéresses à quoi dans la vie, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, et que tu commences à parler de jeux vidéo, comment tu le vis ? Est-ce que tu as un sentiment d'honte, de fierté, si tu dragues une nana et que ça vient sur la table, ce sujet ? La dernière fois que c'est arrivé, en fait, j'avais pas que le... Je sortais, en fait, de ma phase d'addiction, donc franchement, pour te répondre honnêtement, à l'époque, j'étais pas encore aussi passionné qu'avant, et je pense qu'à cette époque-là, j'aurais eu honte, tu vois. Malheureusement, parce que c'est l'image qu'on en parlait tout à l'heure que les nanas, elles ont, cette image qu'on sait qu'elles ont, comme on sait qu'elles ont cette image-là, on a nous-mêmes cette image, en fait, au final, tu vois. Des fois, enfin, certains... Alors que, justement, bon, je pense qu'on a des atouts, je pense qu'on a des qualités, mais t'as du mal à mettre ça en valeur, parce que t'as l'impression qu'elle va pas le recevoir de cette manière-là. Ou alors, tu sais pas comment mettre en valeur ces aspects-là, ces atouts. En même temps, à l'époque, c'était pas évident, parce que le jour du bac, t'étais devant ton jeu vidéo, donc, quelque part, t'as poussé le bouchon loin, quoi. Voilà, mais là, mais ouais, mais justement... Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu pars de ta passion pour entreprendre quelque chose, t'es un homme d'action, t'as monté ta chaîne, t'as 37 000 abonnés, t'es en train d'en monter une deuxième. Donc, putain, là, il n'y a pas de quoi avoir honte, il y a de quoi avoir de la fierté. Ouais, aujourd'hui, mais oui, mais je pense que, voilà, pour un gros pourcentage de gamers, peut-être qu'ils se disent pas ça, peut-être que... je sais pas, peut-être qu'ils se voient juste, en fait, en train de jouer et tout, mais voilà, les gars, vous avez des qualités. Et pour les mettre en avant, après, bah, ça, c'est une toute autre histoire, là, je pense. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Lilian, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, pour en être fier, de monter une chaîne avec 37 000 abonnés. Ce qui est cool en étant gamer, c'est un gamer qui passe beaucoup de temps, c'est un compétiteur, il a un esprit de compétition, c'est quelqu'un de passionné, il aime ce qu'il fait, et mine de rien, ça en dit déjà long sur lui, parce que beaucoup de mecs, ils aiment un peu rien, il se passe rien dans leur vie, ils font rien, ils laissent passer la vie, ils sont pas proactifs, alors que voilà, quelqu'un qui s'investit dans quelque chose, que ce soit du gaming ou du sport, ou de la lecture ou autre chose, bah, il s'investit dans quelque chose. Il a de la passion pour, il peut en parler avec enthousiasme, et pour peu qu'il ait pas de sentiment de honte, pour peu qu'il puisse voir la qualité là-dedans, et d'en parler avec enthousiasme, bah, cet enthousiasme, ça va être infectieux, et du coup, la nana, elle peut être aspirée dans cet univers, et se dire, ah ouais, putain, j'avais jamais vu ça comme ça, elle va peut-être dire, moi je pensais que le gaming, c'était un truc de geek, de nerd, de loser, ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça, tu vois. Tu connais nerd quand même, ça va. Ouais, ouais, je suis pas si vieux que ça, j'ai pas 80 ans. Non, mais ça, c'est une vieille expression en plus, donc ça m'étonne pas que tu l'aies sorti. Ouais, grave, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est exactement ça, et... mince, j'avais une idée là dans la tête. Excusez-moi, j'en ai une nouvelle, j'en ai une nouvelle. Vas-y. Parce que je meurs d'envie de te poser une question, Lilian, c'est par rapport à ta nana, parce que juste avant que j'allume la caméra, tu m'as dit que ça fait deux jours que vous avez cassé. Ça fait deux, trois jours. Et que c'était, je crois... J'ai bien compris par rapport au gaming. C'était plus par rapport à YouTube, en fait. C'était... Ok, mais c'est transposable, ça aurait pu être... ça aurait pu être transposable au gaming. C'est ça. Au début, bah, écoute, franchement, pour dire honnêtement, pour résumer, au début, c'était le temps passé dessus, qui faisait que, voilà, c'était une micro-addiction, on va dire. Alors combien de temps ? Chiffrons les choses un peu. Aujourd'hui, je passe environ... minimum dix heures à jouer par jour. Ok, dix heures par jour, tu consacres à ta chaîne YouTube, minimum. Ouais, parce que pour alimenter ma chaîne, il faut que je joue. Et pour en jouer, bon, il faut être un petit peu performant. Voilà, par exemple, tu prends un YouTuber comme Squeezie, par exemple, il n'a pas besoin d'être... Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Squeezie, c'est le... C'est pas grave, je suis sûr que ceux qui nous regardent, il y en a pas mal qui... Je pense qu'ils connaissent. En gros, c'est un YouTuber humoristique qui joue à des jeux vidéo et qui fait rigoler. Bon, lui, il n'a pas besoin de performance, tu vois. Alors que moi, mon credo, c'est la performance, donc il faut que je m'entraîne un peu, il faut que je reste un petit peu au courant de l'actualité, de ce qu'on appelle la méta, etc. Donc voilà, j'ai une chaîne YouTube qui est un peu liée à la performance. Sur les jeux, je n'aime pas, en fait, jouer à un jeu et être nul, en gros. Donc je m'entraîne un peu. Après, je passais beaucoup, trop de temps, en fait, sur mes vidéos aussi. Par exemple, je commençais le matin à 11h, midi. Il y avait ça aussi, je n'avais pas de rythme. Parce que quand tu es 24-24 à ton compte sur YouTube, tu n'as pas de rythme. Aujourd'hui, j'en ai un. Parce que je vis en colocation, je t'expliquais avec mon pote, et comme lui se lève tous les matins à 6h15, je me lève tous les matins à 6h15, tu vois. Ah oui, c'est hard. Je crois que je suis youtubeur qui se lève le plus tôt du monde. Mais bon, ils ne se lèvent pas à 6h, les mecs, tu vois, normalement. Donc, rien que ça, tu vois, ça me donne un rythme. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu étais en train de dire pourquoi tu n'es plus avec ta copine. Et donc, voilà, au début, la première raison, c'était ça, c'est que je passais trop de temps sur YouTube. Donc, elle voulait que je passe un peu moins de temps et tout. Ça peut se comprendre. C'était totalement compréhensible et je l'ai accepté et j'ai travaillé dessus, j'ai fait des efforts. C'était des trucs bêtes. Par exemple, des fois, elle m'appelait, je disais attends, je te rappelle, je suis en train de tourner alors qu'il était bon à 21h, 22h, tu vois. En gros, bon, si à 22h, tu n'es pas disponible, à quelle heure, quoi ? Sachant qu'on est en couple et tout. Ça, je comprends. Oui. Je comprends tout à fait. Et après, mais petit à petit, elle a pris YouTube comme un antagoniste de notre relation, en fait. Elle en a fait un antagoniste. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Dommage, parce que moi, je voulais que... C'est genre Lilian, maintenant tu choisis, c'est YouTube ou moi ? Elle m'a fait l'ultimatum. Et là, aujourd'hui, je ne le supplie avec elle. Il faut choisir, c'est comme... Ah, mais c'est YouTube qui a gagné, alors. YouTube t'a gagné, parce que... Mais il y a des bonnes raisons derrière. En même temps, un petit conseil pour les femmes, ce n'est pas forcément une bonne idée de mettre un homme devant un ultimatum comme ça. Enfin, il y a d'autres façons de s'y prendre. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais bon. Surtout s'il a fait des efforts avant pour diminuer, justement... Voilà, là, si tu veux, j'avais beaucoup de temps à lui consacrer. C'est juste que, voilà, elle, elle ne voyait pas YouTube comme un avenir, etc., etc. Donc, bon. Je pense que là, le problème, c'est que... Elle, elle n'avait pas... Enfin, ce que je pense, j'espère qu'elle ne va pas regarder cette vidéo, mais elle n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de rêves, en fait, dans sa vie. Et elle ne comprend. Elle n'a pas la notion que moi, j'en ai et que j'essaye de les réaliser, quoi. Même si c'est des sacrifices, en fait, parce que c'est des sacrifices. Je... Voilà, je... Bon, ben, c'est des sacrifices, quoi. Ah oui. Ben, elle, si dans sa vie, elle ne partage pas ce genre de dynamique, peut-être dans un autre domaine, du coup, elle ne comprend pas comment tu peux être aussi passionné, aussi investi. Et oui, ben, ça peut faire une divergence. Le problème, le problème aussi, et là, je pense que ça va intéresser les personnes, c'est qu'elles ne s'intéressaient pas du tout, en fait, à ma passion, quoi, à YouTube. On n'en parlait jamais, alors que j'y passais beaucoup de temps. Et, tu vois, je ne trouvais pas ça normal, quoi. Quand tu es avec quelqu'un, tu sais qu'il est passionné d'un sujet, bon, tu essaies de t'intéresser aussi, normalement. Enfin, si tu aimes vraiment la personne, tu t'intéresses aussi. Enfin, c'est ce que je pense, quoi. Par exemple, moi, enfin, elle aimait beaucoup son travail, donc on parlait beaucoup de son travail. Il y avait des choses, des fois, qu'elle aimait. J'essayais, tu vois, de comprendre, quoi. Pourquoi ? Parce que je t'aime, j'ai envie de comprendre pourquoi tu aimes ça. Mais elle, elle n'a jamais cherché à comprendre ce que me rapportait YouTube, en fait. Elle ne voyait que les côtés négatifs. Elle ne voyait pas... Pour elle, voilà, pour elle, j'avais cette image, oui, tu te filmes dans ta chambre 10 heures par jour et tu joues aux jeux vidéo. Alors que pour moi, c'était... Je suis parti de rien. J'ai réussi à intéresser 37 000 personnes. Ah, c'est clair. Voilà, je ne leur ai rien demandé et ils se sont abonnés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de revoir mon contenu. Je suis parti à l'appareil Games Week. J'ai fait des photos avec eux alors que je ne suis personne. Comment tu peux expliquer est-ce que toi, il y a autant de personnes qui t'aiment dans le monde ? Ne serait-ce que... Voilà, est-ce qu'il y aura 37 000 personnes qui pourront te dire je t'aime ? Tu vois, et elle, elle ne voyait pas ça comme ça. Et donc, il y avait un... Voilà, l'image en fait, l'image que les gens, que les gens, ils ont. Et donc, voilà, c'est pour ça d'où cette rupture. Je comprends. Et évidemment, la question qui me vient comme suite, c'est... Alors, j'en sais rien, si tu n'as pas besoin de dire sur YouTube, sur cette chaîne, si tu cherches tout de suite à rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais j'imagine qu'à un moment, tu vas vouloir rencontrer quelqu'un de nouveau, une nouvelle nana, une compagne, une copine. Tu bosses minimum dix heures par jour sur YouTube. Donc, est-ce que tu as un projet ? Est-ce que tu vas compter sur le destin ? Tu vas attendre qu'elle vienne toquer à ta porte ? Comment tu vas faire ? J'ai réfléchi à la question. En fait, je l'ai rencontré, en fait, comme je ne fais que YouTube, je ne suis pas amené à rencontrer beaucoup de personnes physiques. Donc, moi, j'ai toujours rencontré des personnes physiquement, pas trop virtuellement. Tu n'es pas très site de rencontre ? Pas trop. Parce que, je ne sais pas, je préfère, j'ai eu des mauvaises expériences, en fait. Tu vois ? du coup, voilà. Après, pourquoi pas ? Et sinon, après, soit dans mon réseau, si je rencontre une nana, pas forcément une YouTubeuse, tu vois, mais une nana, voilà, dans mes, une abonnée, je ne sais pas, qui a mon âge et tout, bien sûr. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi une fille que je rencontre aussi sur mes jeux, sur lesquels je joue, ou tout simplement même, parce que bon, je... On va être envahi par des candidatures de jeunes femmes dans la zone de commentaires en bas. Pas tout de suite, alors, je fais mon deuil. Voilà, pause, pause. Ouais, pour l'instant, ouais. Mais ouais, non, mais je pense que même quand tu es gamer, tu peux, on en parle, tu peux rencontrer des films. Après, je vais, quand ça ira mieux, je pense que je vais provoquer la rencontre comme je l'ai toujours fait, quoi. Comment tu vas faire ? Soit je vais au Meldone. Oui, c'est pas assez clair, tu vas pas t'emmerder. Ouais, je vais au Meldone, je pense que je vais au Meldone et voilà, au moins tout de suite, j'aurai quelqu'un qui sera forcément intéressé. Oui, c'est quelqu'un qui risque d'être non seulement compréhensif, compréhensif, mais carrément ouverte à ce que tu fais et intéressé par ce que tu fais. Ouais, ouais, c'est sûr. Enfin, je pense, j'espère en tout cas. j'espère que ça sera un atout. Après, voilà, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, mais après, c'est franchement, si je connais un petit peu, c'est grâce aux chaînes comme la tienne que je suis régulièrement. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'aide un peu à... Je pense que ça aide, ça aide tout simplement. Merci. C'est normal. Et donc, voilà, le jour viendra où je provoquerai soit en virtuel, soit en réel, comme d'habitude. pas top ? Bah oui, parce qu'un gamer, c'est un mec comme les autres, finalement. C'est ça, c'est juste qu'on a une passion, peut-être un petit peu mal. Un gamer, c'est un mec comme les autres, c'est juste qu'on a une passion un peu atypique. Voilà. Et moi, si moi, personnellement, je passe 10 heures par jour à jouer, c'est parce que c'est mon métier, entre guillemets, sur YouTube. Si je faisais pas YouTube, je passerais pas 10 heures. Forcément, je passerais mon temps libre, quoi. Forcément. Voilà. Après, ça m'empêche pas d'avoir d'autres activités. Je lis beaucoup. J'aime beaucoup le cinéma. Voilà. Il n'y a pas que le jeu vidéo. Voilà. J'ai arrêté, mais je faisais beaucoup de sport pendant une période aussi. Mais voilà, il a fallu choisir, encore une fois, entre la copine, plus YouTube, plus les sorties, plus... Voilà. J'ai dû sacrifier un truc, j'ai sacrifié le sport. Tout à l'heure, je te parlais de sacrifice. Ben voilà. Enfin, bon, maintenant, j'ai du temps libre. Donc, c'est bon. Alors Lilian, si on devait conclure cette vidéo, je dirais que le gaming, c'est une passion. Et ça, c'est cool. Maintenant, il ne faut pas qu'une passion soit complètement au dépens de toutes les autres sphères de sa vie, de tous les autres pans de sa vie. Ce qui est intéressant avec le gaming, c'est que c'est quelque chose d'éminemment sociable. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on fait en réseau. Donc, il n'y a pas de raison de voir ça comme un isolement. Les gens qui voient ça comme un isolement, peut-être que c'est des gens qui ne connaissent pas bien le gaming. Donc, il faut les éduquer. On peut être fier d'avoir une passion. On peut communiquer cette passion. Et ça, c'est un plus dans une interaction homme-femme. Le tout, c'est d'en être fier et d'être convaincu de ce qu'on dit parce que sinon, vous allez rentrer dans le cadre de la perception de la nana qui est en face de vous alors qu'elle, finalement, elle n'y connaît rien peut-être au sujet du gaming. Donc, c'est à vous de la faire entrer dans votre monde en la faisant découvrir votre passion. Pourquoi pas en l'emmenant prendre un verre au Meltdown ? Tu ne pouvais pas faire une meilleure. Non, mais ça peut être rigolo. Un peu second degré. Je veux dire, ouais, carrément, mais carrément, tu ne peux pas venir à la Paris Game Street avec moi. Mais grave, mais grave, c'est tellement mieux que de l'emmener dîner dans un resto, un resto un peu classe pour essayer de l'impressionner. Non, le mal d'armes, moi je dis. Après, c'est vrai, mais quand je parle, parce que depuis ma rupture, je parle quand même avec des filles, mais du coup, je leur parle un peu des jeux que je joue, etc. mais en fait, c'est à l'heure quand je te disais oui, je ne sais pas comment je mettrais ça en valeur, en fait, comment je leur en parle, je leur en parle comme si je parlais à quelqu'un qui s'y connaissait. Du coup, ça me fait rire parce qu'elle n'y connaît rien, elle ne comprend rien et du coup, ça me fait rire, ça la fait rire aussi. Et du coup, voilà, c'est ça. Ça met l'ambiance, quoi. je pense que tu peux mettre ça en avant. Mais grave, et j'y pense, ça peut être un super prétexte pour la ramener chez toi après, pour lui montrer tes jeux mignons. Viens chez moi, on va faire une partie. On va faire une vidéo. C'est ça. Non, mais ouais, carrément. Alors, ceux qui veulent aller plus loin avec toi, Lilian, donc, le nom de ta chaîne, tes chaînes maintenant, tu vas nous en mettre deux, c'est ça ? C'est ça, c'est dans la description sous la vidéo. C'est dans la description. C'est Raze, donc ma chaîne principale et l'autre chaîne, ça sera Raze le geek. Donc voilà, tu vois, je suis même fier, j'ai mis Raze le geek. Voilà, c'est ce qu'on appelle assumer et assumer en séduction, c'est vachement important, c'est la clé. Merci d'être venu Lilian, c'était sympa de discuter avec toi et quand tu veux, pour une prochaine. Merci beaucoup Alex de ton invitation, j'étais surpris, mais bien surpris. Puis voilà, merci de l'accueil. Oui, c'est clair, on a traité un angle un peu atypique, je pense qu'on est les premiers à parler de séduction et de gaming. Je pense, puis j'espère qu'il y aura des bons retours, surtout, voilà. Oui, commentez en dessous, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous dans les commentaires vos avis, voilà, et si vous en voulez d'autres, pourquoi pas aussi ? Si ça plaît, on peut se revoir. Si vous voulez, j'emmène Alex au Meldon et il vous fera... Ça serait énorme. J'ai fait une caméra cachée au Meldon. Non mais franchement, ça peut être une purée, mais grave, mais moi je suis pour. Le titre ? J'emmène un coach en séduction au Meldon. Paris, allez. Un peu de pression. Non, parce que si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas aller faire une caméra cachée au Meldon. Ça serait vraiment le bon. Franchement, en plus, on vient vraiment de là d'y penser comme ça. Je crois qu'ils ont senti la spontanéité. Bon, à suivre. Merci, Lillian. Merci beaucoup, Alex. À plus. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada